Voici nos manuels qui sont le reflet exact de la formation en ligne. Alors bien sûr, ils ne sont pas obligatoires, mais ça permet un confort de lecture optimal. Alors bien sûr, ces manuels sont le reflet exact des leçons que vous avez en ligne et dont les PDF sont disponibles en dessous de chaque leçon. Sauf que là, c'est déjà imprimé. Les 50 leçons de chaque manuel sont déjà imprimées et reliées dans ces brochures. Ici, le manuel faux débutant et le manuel intermédiaire plus. Je vais vous montrer ceux-là, enfin surtout le faux débutant puisque ces deux manuels, ces deux formations ont été fabriquées, construites avec des codes couleurs qui vont vous faciliter grandement votre apprentissage. Je vais vous expliquer ça en détail et c'est une exclusivité à cours débo puisque vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Le livre faux débutant, 150 pages avec donc 50 leçons. Alors en quoi il est différenciant par rapport à ce qui existe sur le marché ? C'est que même au niveau du support lui-même, nous avons voulu innover puisque vous voyez qu'il y a des codes couleurs. Alors les codes couleurs ici permettent de retrouver les pronoms personnels dans le texte. Le masculin et le féminin sont systématiquement notés en bleu et en rose. Nous vous signifions les terminaisons en couleur également. Pour les exercices, vous voyez, les pronoms personnels sont en rose ou en bleu pour vous aider à, derrière, mettre le verbe au féminin ou au masculin. On vous aide. Donc voilà, c'est un livre complètement illustré avec à chaque fois une petite curiosité qui est bien sûr commentée dans la vidéo du cours. Alors on voit bien ici comment se présente une leçon. Par exemple la leçon 9, savelanout, patience. Donc les verbes sont avec des codes couleurs pour retrouver la bonne conjugaison et pas vous embêter avec des termes grammaticaux trop compliqués. On essaye d'aller à l'essentiel sur un cours d'hébreu. Vous voyez que les prépositions sont en gris. Regardez. Regardez, les prépositions sont en gris, ce qui crée une facilitation à la lecture. Vous savez qu'en hébreu, les prépositions sont collées au mot qui suit. Pour vous aider à vous y retrouver dans cette marée de lettres, on vous a mis des codes couleurs pour que vous puissiez identifier le mot. Par exemple, bachio, vous voyez que c'est le mot chio avec le bête qui est devant. Donc vous voyez ici sur le vocabulaire, tout ce qui est en bleu, c'est masculin et en rose, féminin. Alors regardez ici, c'est très intéressant pour les verbes. Vous avez en gras toujours la racine du verbe. Regardez. La racine du verbe, toujours en gras. Les codes couleurs pour les verbes qui se conjuguent, qui sont du même groupe, de la même forme. Violet, rouge, vert, bleu et orange aussi également. Évidemment, tout ce contenu avec ces codes couleurs sont affichés à l'écran avec Itzik et moi-même. Parfois, nous avons également des imagiers pour vous permettre d'associer un peu mieux. Parfois, nous avons des imagiers, ce qui permet de rendre l'apprentissage encore plus ludique. Voilà, la présentation est très très soignée avec des tableaux très clairs. Vous voyez en hébreu et en français que les mots sont en gras ou en couleur, ce qui permet de voir les correspondances entre le français et l'hébreu. Et à la fin du livre, à la leçon 49-50, vous avez le gala, la soirée de gala. C'est quoi ? C'est le récapitulatif des 48 leçons. Tout est consigné dans des tableaux, récapitulé. Avec un quiz, chaque question correspond à une leçon. Voilà, et la leçon 50 qui est la dernière, qui est la deuxième partie de la formation. Évidemment, la leçon associée est disponible sur le site ou sur l'application. Et on termine par un tableau, le tableau des 100 verbes récapitulatifs. Toujours avec la racine en gras. Donc les manuels à cours d'hébreu sont en vente sur notre site internet avec livraison dans le monde entier ou en vente dans les librairies partenaires. Et à Tzlacha !